... Bienvenue à tous. Je remercie M. Le Gouen d'avoir accepté ce débat sur les salles de consommation de drogue, utiles et souhaitables. Je pense que vous serez de ceux qui penseront qu'elles sont utiles et souhaitables. Et merci aux autres intervenants, notamment Claude Hurrier. Je ne connais pas leur nom à tous. Christian Andréau, vous vous présentez ? Je suis directeur du plaidoyer de la communication de l'association Aide. Et M. ? Laurent Geoffroy, conseiller expert auprès du Conseil national du SIDA. Voilà. Alors donc, comme je vous le disais, on innove avec les tweets. C'est-à-dire que pendant l'exposé de M. Le Gouen, vous pouvez poser des questions. Et on donnera la parole à la salle. Et on prendra éventuellement des questions qui seront affichées. C'est le modérateur Christian Hervé qui décidera. Tu vois, je te laisse décider de... Alors, il faut qu'on arrive à ne pas trop dépasser une heure pour laisser quand même une heure à la discussion environ. On devrait terminer vers 20h, 20h15 maximum. Christian, je te donne la parole. M. Le Gouen et vous tous, chers collègues et la plupart de mes étudiants, je tiens à vous remercier d'être présents puisque nous nous rassemblons ce soir plus particulièrement pour envisager un problème de santé publique qui a une dimension morale. Et il était important que nous abordions cette problématique plus particulièrement ici, non pas dans un esprit polémique, bien entendu, mais au contraire disciplinaire, en voyant les différents arguments, de manière à voir peut-être une argumentation d'un débat qui très rapidement, autrement, risque de se retrouver sur des poncifs ou sur une éthique de conviction qui n'apporte en définitive pas grand-chose. Comme d'autres débats de société, donc il était important que la faculté de médecine aborde justement plus particulièrement par ses rencontres hippocrates ce sujet, sachant que et vous le savez bien, mais je le dis pour M. Le Gouen plus particulièrement, que ces rencontres hippocrates sont une volonté du conseil de faculté de son doyen. Le professeur Patrick Berch pour extérioriser justement ce que les différentes disciplines et ce que la science et les techniques en santé produisent de manière à ce qu'il y ait une appropriation de tous ces éléments là par le public. de manière en grande partie, qu'une interface puisse s'établir et que cette appropriation se fasse non pas sur des représentations médiatiques souvent extraordinairement réductrices, mais au contraire sur des arguments, des argumentaires. Voilà un tout petit peu quel est l'objectif. Et c'est pour cette raison que je vous remercie. Je vous remercie tous d'être présents dans ce que vous représentez chacun dans ces différentes disciplines ou dans le monde politique ou, comme on le disait aussi, au niveau de la santé publique elle-même. Voilà. Vous avez la parole, monsieur. Nous vous écoutons. Et comme il est habituel, les trois personnes qui sont autour de vous là réagiront à votre discours, non pas, comme je l'ai dit en polémique, mais quelquefois même en apport, voire éventuellement. Ça s'est passé la dernière fois en contestation, mais ça se passe très bien, M. Le Gouen. Je vous en prie. Merci. Merci. Claude et moi-même, nous sommes des négociations. Nous sommes un peu habitués à avoir de la contestation et essayer de temps en temps d'y répondre. D'abord, bonsoir. Excusez-moi de mon petit retard. Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs voeux. Monsieur le doyen, monsieur le professeur, chers amis, moi, je trouve vraiment très, très bien que la faculté de médecine et en l'occurrence Descartes organise des débats de ce type qui sont au confluent, à la fois, vous l'avez bien dit, de la réflexion scientifique, de la réflexion sociétale et qui fassent que, d'une façon générale, on ouvre peut-être la perspective, notamment aux étudiants, au-delà de la médecine, à réfléchir à la santé publique. Et puis, au-delà de la santé publique, à la confluence, aux interpellations sur ce que toutes les sciences sociales et ce que tous les mouvements de la société, par ailleurs, peuvent interpeller, interroger sur l'exercice de la pratique professionnelle de médecin et sur la réflexion en termes de santé publique. Et s'il y a un sujet qui se prête à des interpellations multiples, c'est bien celui des salles de consommation à moindre risque, puisque, comme on le verra assez rapidement dans mes propos, nous avons, au fur et à mesure que nous avons essayé de réfléchir et de construire des réponses sur ce sujet, interpellé tout ce qui peut exister, si j'ose dire, en matière de sciences sociales appliquées à la santé et au-delà de la santé. Et donc, je pense que c'est vraiment des points de vue qui sont très intéressants pour tous ceux qui veulent réfléchir, évidemment, décider par ailleurs et agir. Mais, bon, évidemment, je me placerai dans la réponse à votre question. Mais si vous le permettez, je crois, on m'avait demandé une demi-heure, 40 minutes, je pense que je serai plus rapide au total, parce que je crois que le plus intéressant, c'est qu'effectivement, nous allions dans le dialogue, parce que sinon, on serait un petit peu redondant les uns les autres et ce n'aurait pas un intérêt majeur. Alors, je pense d'abord qu'il faut essayer de se rappeler un petit peu ce que sont, d'une part, ces salles de consommation, mais avant même de parler des salles de consommation elles-mêmes, dire quelques mots sur la consommation de drogue dans notre pays, qui n'est finalement pas si bien connue que ça, s'agissant notamment des toxicomaniers les plus lourdes, comme l'on dit. Et pour dire que dans notre pays, les statistiques ne sont pas toujours très brillantes, d'ailleurs, de ce point de vue, et on va retrouver dans toutes les analyses, on va s'apercevoir que nous avons, malgré tous les efforts qui ont été faits depuis un certain nombre d'années, je pense à l'Office français de lutte contre les toxicomanies, mais on a progressé, l'OFDT, etc., mais on a encore un certain nombre de trous épidémiologiques tout à fait conséquents et d'études tout à fait insuffisantes. Mais enfin, néanmoins, on estime entre 200 et 250 000 les personnes des usagers dites problématiques de drogue en France, mais avec quand même 500 000 héroïnomans dans notre pays. C'est des chiffres qui viennent de l'étude INSERM qui a été publiée en juin 2010. Il semblerait que de 92 à 2010, le nombre de consommateurs d'héroïne est doublé dans notre pays. Alors, je dis cela parce qu'il y a souvent des contestations. C'est vrai que si on se réfère aux années 70 et 80, on a plutôt diminué. Mais vous savez, vous avez tous en tête, j'imagine, les ravages de l'épidémie de sida, qui, dans les années 80, a décimé complètement parmi les consommateurs, injecteurs, et qui a eu l'effet de diminuer le nombre de consommateurs puisqu'ils étaient décédés. Deuxièmement, a créé quand même un effet de souffle qui fait que, momentanément, l'héroïne, la consommation d'héroïne par injection avait un petit peu ralenti, diminué, notamment dans les endroits où elles avaient fait des ravages, c'est-à-dire principalement quand même dans les cités de nos banlieues. Un premier chiffre qui est tout à fait symbolique des problèmes que nous reconnaissons, que nous connaissons en matière d'épidémiologie, c'est que la question des overdose, notamment, qui est un sujet très symbolique de la problématique d'injection, est très largement, vraisemblablement, sous-estimée dans notre pays, selon l'OFDT, justement, de l'ordre de 30%. Mais, encore une fois, ce ne sont que des estimations après des sous-estimations. Des chiffres qui sont quand même, eux aussi, très significatifs, c'est que les 18-60 ans qui ont expérimenté de la cocaïne a été multipliés par trois en deux décennies. Évidemment, vous avez bien compris quand même que cette expérimentation de la cocaïne touche plutôt des gens plus jeunes dans la fourchette de ce que je viens de donner que des gens plus âgés. Et des tendances récentes très aggravées, à Paris notamment, où il y a une montée quand même très forte de la cocaïne chez les jeunes. Je ne sais plus si j'ai le chiffre. Bon, les saisies ont augmenté aussi de façon considérable. Mais, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, que nous étions dans la consommation. Je parle peut-être sur les mouvements associatifs aussi, qui connaissent bien le chiffre. Je crois que j'avais 8% de consommateurs de cocaïne chez les jeunes dans la région parisienne, ayant expérimenté une fois la cocaïne. Ce qui n'est quand même pas rien, s'agissant d'un produit qui n'est pas rien non plus. Bien, alors, au passage, je n'en dirai pas d'autres mots, malgré, bien qu'en fait, c'est au cœur des problèmes de l'actualité, c'est qu'au même temps que nous allons parler de problèmes sanitaires, n'oublions pas qu'il y a un problème géopolitique majeur, lié par exemple à la cocaïne et au trafic de drogue. Et ce que nous connaissons au Mali, c'est quand même la percussion d'un pays stratégiquement pauvre avec une augmentation considérable du trafic de cocaïne venant du continent américain, débarquant sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest et remontant et créant ces fameux narcotrafics qui ont évidemment totalement corrompu, déstabilisé les États avec la situation dans laquelle... C'est une question très importante que je ne traiterai pas du tout. Elle n'a rien à voir avec nos propos, mais s'agissant des sujets qui sont les nôtres, on ne peut pas, surtout aujourd'hui, ne pas avoir ça en tête. C'est quand même des questions majeures, majeures évidemment, qui sont posées en réalité. Bon, je le mets de côté. Bon, alors, la situation sanitaire des usagers de drogue, elle est connue, c'est l'épidémie d'hépatite C qui frappe à 60% des toxicomanes dans notre pays, prévalence d'un VIH encore plus importante. Et nous avons enregistré au premier semestre 2012 une nette hausse de plus 7% de l'échange de seringues. Aussi bizarre que ça puisse paraître, parce qu'on y reviendra, on a quand même progressé sur la problématique de la réduction des risques et des échanges de seringues, il y a à nouveau une augmentation importante des échanges de seringues et aussi une augmentation importante des demandes d'échanges de seringues dans nos échangeurs d'approvisionnement. Alors, question très souvent sous-estimée et pourtant absolument considérable, un problème de santé publique en soi, 12% des détenus déclaraient avoir eu recours à l'injection en détention, dont 31% ont partagé les seringues. C'est quand même des chiffres qui sont absolument colossaux, sur lesquels moi j'insiste toujours beaucoup, car cette problématique de la consommation d'héroïne ou d'injection en tout cas de produits en prison est la symbolique complète de l'impossibilité dans laquelle nous serions, malgré toutes les mesures de protection et de répression, de protéger les individus du contact avec les produits de drogue. Quand on voit ces chiffres dans les prisons, et on se dit que les prisons, c'est quand même a priori plutôt défendu, eh bien on se dit qu'un lycée, un quartier, une cité, c'est quand même plus pénétrable qu'une prison et donc la présence policière, juridique, physique, etc. n'est pas de nature véritablement à protéger les individus et la société. Je crois que c'est vraiment, c'est à la fois un problème de santé publique majeur que cette situation dans les prisons et c'est en même temps un symbole invraisemblable de la porosité de notre société par rapport à l'injection. Alors, je viens maintenant sur les études un peu sociologiques sur ces usagers de drogue et les modes de consommation. Nous voyons qu'il y a aujourd'hui des éléments qui montrent très objectivement les prises de risques accrus et les dangers sanitaires réels pour les usagers avec des niveaux de consommation qui n'ont jamais été atteints. Alors là, c'est des alchimiques que je connais mal, très honnêtement. Peut-être quelques biochimistes ou quelques addictologues connaissent beaucoup mieux que moi. C'est le mélange absolument, et puis peut-être aussi des spécialistes, les mélanges très complexes avec des courbes d'utilisation dans le cours de la semaine, des différents produits pour monter, pour descendre, pour atterrir, etc. Donc, je n'ai pas cette connaissance, très sincèrement, mais c'est l'usage de polytoxicomanie d'une façon considérable et donc, évidemment, une aggravation et une diffusion de l'ensemble des risques. Alors, je veux signaler ici les premiers éléments d'une recherche qui est menée par le professeur Lévy de l'Université de pharmacie de Châté-Malabry, qui a, sur les corps des seringues dont on parlait tout à l'heure, objectiver et localiser des pratiques de mélange de produits licites et illicites qui, eux-mêmes, sont extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'il y a une recherche, évidemment, de la complexité. Donc, polyconsommation, partage de seringues, puisque le professeur Lévy montre qu'il y a plus de 6 ADN présents dans un certain nombre de seringues. Démocratisation de la drogue et notamment de la cocaïne chez les jeunes. Le mot démocratisation, ici, c'est un constat. Il n'a vraiment rien de valeur positive, vous l'imaginez bien. Et aussi, notamment, dans certains milieux, je pense notamment dans les milieux gays, où les pratiques à risque se multiplient, sexe à plusieurs, et également prise de drogue. Et même, maintenant, paraît-il, là aussi, en tant qu'élu parisien, je connais moins le sujet, mais pratique quand même qui se répand très loin des centres-villes, dans la ruralité même. Il y a un mot qui s'appelle la consommation, l'avoir. Vous voyez, c'est tout dire. Bien. Alors, rappelons rapidement l'historique de la réduction des risques. Vous savez que des avancées ont été considérables depuis 20-30 ans, de ce point de vue. Le programme, dans les années 80, le programme d'échange de seringues, qui a été un coup d'arrêt, enfin, qui a permis, malheureusement, l'épidémie de sida a donné des choses terribles. Mais en plus, le programme d'échange de seringues a permis quand même d'éviter la continuation de la propagation. Et puis, à partir des années 2000, c'est le développement des produits, des programmes de substitution, la méthadone, le subutexte. Bon, la méthadone, qui est un agoniste, qui agit sur les mêmes récepteurs que tous les opiachés avec des effets, euphorie, relaxation, inquiétude. Aujourd'hui, vous le savez, seul un médecin de services hospitaliers ou d'un centre d'accompagnement et de prévention d'addictaux peut délivrer de la méthadone. Le subutexte, qui, lui, à haut dosage, développe des actions à la fois antagonistes et antagonistes partielles sur certains récepteurs aux opiachés, ce qui explique son action antalgique. Mais aussi, vous connaissez, les détournements de tous ces produits. Bon, à Paris, programme de réduction des risques avec un soutien et une action principale des associations. C'est un des critères fondamentaux de l'action en matière de toxicomanie, de lutte contre la toxicomanie et de prévention des risques. C'est un soutien très intense aux associations. C'était conceptuellement pas du tout évident. C'est-à-dire qu'autant... Déjà, l'échange de seringues, ça a été, évidemment, conceptuellement une rupture par rapport à des cadres existants. Et à chaque fois, il y a des débats, j'allais dire, un peu avec les mêmes arguments. Deuxième rupture, ça a été les produits. Donc, la question du subutexte. Vous vous souvenez, il y avait des polémiques sur... Mais à quoi ça sert ? On ne pratique pas le sevrage. Donc, ce n'est pas une bonne pratique de donner ces produits, etc. Donc, deuxième type de polémique qui a été très difficile. Et là, agir avec des associations qui sont des associations souvent avec d'anciens toxicomanes, eh bien, ça donne encore un polémique, pas plus tard qu'hier matin ou ce matin, je ne sais plus, la vie passe vite, dans un journal, le Figaro de ce matin, il y avait une polémique sur la manière dont les associations intervenantes, donnant la parole aux toxicomanes, eh bien, avaient pu laisser croire que sur le web, elles faisaient de la propagande envers la toxicomanie, tout simplement parce qu'elles avaient fait un lieu d'échange sur le web de ces... Donc, à chaque fois, c'est une rupture politique importante que de donner aux usagers, souvent, ou à d'anciens usagers, une des responsabilités de lutte contre la toxicomanie. Alors... Donc, comme je vous le disais, il y a aussi des nouvelles expérimentations qui s'appellent les petits matins, qui vont prochainement débuter, qui consistent en des maraudes le matin très tôt, car tous les autres dispositifs médicaux sociaux sont fermés. Et donc, vous voyez qu'il y a des conséquences, à la fois sanitaires, d'ordre public, etc., pour gérer la chronobiologie, en quelque sorte, des toxicomanes. Donc, vous voyez qu'on est obligé de sophistiquer en permanence, en ayant un contact grâce aux associations et aux addictologues, mais enfin aussi aux associations, un contact très proche des toxicomanes pour essayer de façon séquentielle, en quelque sorte partielle, toujours un petit plus, une petite réponse à une question. On apporte des réponses. Il n'y a pas la lutte contre la réduction des risques. Elle ne prétend pas avoir... Et la lutte contre la toxicomanie, d'une façon générale, il n'y a pas la réponse stratégique à laquelle il faudrait, évidemment, recourir, mais il y a toujours des séries de réponses pragmatiques construites en liaison, la plus souvent avec les usagers, sur des fragments de problèmes. C'est un peu comme le calcul intégral. Une grande équation, on l'a simplifiée en une série de problèmes. C'est un peu la même inspiration scientifique. Bon, alors, maintenant, et pour se rapprocher du sujet, évidemment, c'est toute la problématique des salles, les fameuses scènes ouvertes. C'est-à-dire que vous avez une partie des toxicomanes qui vivent leur toxicomanie avec des certaines formes d'insertion sociale. Et le discours général, c'est souvent de considérer que le toxicoman, évidemment, est un désinséré totalement. Dès que vous avez un héroïnomane ou un cocaïnomane, vous imaginez que le pauvre homme, s'il n'est pas mort tout de suite, ou la pauvre femme, d'ailleurs, si elle n'est pas mort tout de suite, elle est forcément dans un état de relégation sociale absolue. C'est évidemment pas le cas. Beaucoup de ces toxicomanes sont insérés. Un certain nombre d'entre eux exercent des responsabilités professionnelles importantes. On en a eu quelques échos. Et puis, bon, c'est maintenant relativement notoire. Mais il y a évidemment des gens qui, soit pour des raisons sociales, soit pour des raisons médicales, sanitaires, se trouvent effectivement dans des situations de totale relégation sociale et donnent lieu donc à la création d'un certain nombre de scènes ouvertes présentes dans pratiquement toutes les métropoles ou à heure fixe, dans des lieux parfaitement connus de tous, de la police, à commencer par la police, mais a connu des quartiers, a connu des élus locaux, a connu des habitants de ces quartiers, eh bien, constate qu'il y a à la fois trafic, consommation, présence, échange qui se fait. Et malheureusement aussi, très souvent, d'autres activités dites illégales, par exemple de la prostitution, etc., parce que ces personnes de grandes relégations sont en général pas très éloignées d'un lieu d'habitation, si tant est qu'on peut appeler un lieu d'habitation un squat ou bien encore des campements de fortune, voire des situations de SDF pure, pas très éloignées de l'endroit où se fait l'achat du produit, pas très éloignées de l'achat où se fait le moyen d'acheter le produit, qui est très souvent une prostitution, comment dirais-je, une prostitution de très grande déclassement, de très grande... Bon, vous allez, par exemple, place de Stalingrad, à l'heure qu'il est, je vous fiche mon billet, si j'ose dire, que vous allez trouver, notamment des consommateurs de crack qui seront là, et si vous discutez avec eux ou avec elles, parce qu'il y a pas mal de femmes, vous trouverez des personnes qui, malheureusement, ou aux portes de la chapelle, un peu plus loin, eh bien, s'adonne à la prostitution à quelques centaines de mètres de là, etc. Moi, j'y ai été, je me souviens une fois où je suis allé, c'est frappant de trouver quelqu'un qui était originaire, par ailleurs, de ma circonscription, enfin, je veux dire, il se trouve qu'elle était du 13e arrondissement, elle était enceinte, bon, voilà, quand vous voyez des spectacles comme ça, enfin, je la connaissais pas, elle était à la boîte de ma circonscription, parce que j'ai parlé avec elle, mais elle venait du 13e arrondissement, c'était une personne originaire des Antilles, et voilà, donc, des situations de détresse, physique, sociale, absolue, bon, avec, bon, donc, des points chauds qui sont très dégradés, alors, il y en a dans toutes les villes, et c'est pour ça, d'ailleurs, je reviendrai tout à l'heure, on s'est retrouvés avec les élus locaux à travailler, évidemment, Paris, Marseille, mais Bordeaux, mais le Havre, Nancy, me semble-t-il, en tout cas, le maire de Nancy était très sensible à cette question, donc, des situations, et évidemment, les métropoles européennes ou mondiales, on aura l'occasion d'en parler, donc, ça pose des questions que vous imaginez, des questions de tranquillité et d'ordre public qui, d'une façon générale, ne sont absolument pas réglées, c'est quand même ça, un premier constat, donc, pour cette partie-là des consommateurs qui sont très déclassés, dégradés, qui se retrouvent dans des quartiers, dans des lieux fixes qu'ils quittent relativement peu, eh bien, il y a donc ce qu'on appelle dans le langage sociologique des scènes ouvertes, où ces gens sont là en permanence, et évidemment, il n'y a pas ou peu d'intervention de la police et quand bien même, il y en a de temps en temps, ces interventions de la police sont purement répressives et sans objet, en ce sens qu'elles déplacent, ou elles ferment pendant une journée, pendant une soirée, la scène ouverte, mais le lendemain, elles se reconstituent, au pire, avec des interventions, lorsque ça peut arriver, il y a eu des incidents et que les élus ont fait une pression particulière, eh bien, ça va se déplacer de 500 mètres, on va passer de Stalingrad à la gare de Saint-Denis, mais voilà, c'est des évolutions de ce type, donc il y a une fixation dans les villes qui sont très, très importantes. Alors, là-dessus, évidemment, nous avons regardé, alors là, j'en viens plutôt à ce qui a été l'action de la ville de Paris, où nous avons regardé ce qu'étaient les salles de consommation à moindre risque, je les détaillerai après, même si je pense que la plupart d'entre vous connaissent la manière dont ça fonctionne, peut-être on reviendra d'ailleurs à la discussion, je ne vais pas avoir une présentation d'ailleurs qui sera incomplète et partielle, mais je vais plutôt insister sur la position, la dynamique qui a été celle de la ville de Paris. Donc, nous avons constaté les phénomènes aggravation et en tout cas maintien, présence de ces ânes ouvertes, non-traitement de ces personnes, déshérence sociale, psychologique, sanitaire, problèmes de tranquillité non réglés et pour cause par la police et donc nécessité d'apporter une réponse. Et donc, nous avions vu qu'il y avait des solutions qui existaient, qui avaient été initiées dans un certain nombre de pays et dans un certain nombre de villes européennes et nous avons voulu travailler sur cette question. Alors, en travaillant sur cette question, nous l'avons fait, nous avons confié cette étude à une association très utile par ailleurs qui est Élu, Patient, Santé et Territoire, c'est-à-dire une association de santé publique d'élus qui sont engagés dans la santé publique qui ont réuni les maires, les maires, des intervenants des municipalités dont je viens notamment de parler, le Havre, il y avait Bordeaux, il y avait Lille, il y avait Marseille, il y avait Paris, évidemment, il y avait Saint-Denis et nous avons monté un programme de travail à la fois de comparaison et d'études internationales, ce qui n'était pas forcément le plus difficile, mais aussi de réflexion spécifique. Et nous avons fait défiler devant nous absolument toutes les professions qui potentiellement pouvaient être concernées et les personnes concernées, donc les associations d'usagers, les médecins, les addictologues, bien sûr, ça, vous y attendiez, mais nous avons vu des policiers, des magistrats, nous avons vu des sociologues, nous avons vu des associations de prisonniers, nous avons vu des intervenants médico-sociaux de différentes navures, nous avons vu aussi des juristes, je l'ai dit, puis aussi des gens qui nous ont aidés à réfléchir au plan éthique parce que, indiscutablement, une des questions philosophiques, mais fondamentales, quand je dis philosophique, ce n'est pas pour la marginaliser, c'est pour, au contraire, l'authentifier et l'identifier comme étant un élément essentiel, ça a été, notamment avec Emmanuel Hirsch, le professeur Emmanuel Hirsch dans l'espace éthique de la science publique et de Kremlin-Bissette, ce qui doit être parion, si je ne me trompe, voilà, nous avons eu une réflexion sur, justement, de l'étude de la sollicitude par rapport à la question de savoir jusqu'où devons-nous aller, etc., enfin, ces questions qui sont posées de façon polémique, quand elles ne sont pas posées de façon polémique, elles ne sont pas illégitimes, enfin, je veux dire, elles sont parfaitement légitimes et elles interpellent notamment les soignants. D'ailleurs, ces questions éthiques, on va les retrouver, évidemment, dans toutes les innovations où la médecine est aux avant-postes, qu'il s'agisse de la PMA, qu'il s'agisse de la fin de vie, qu'il s'agisse de toutes ces questions, on voit qu'on est toujours sur les mêmes problématiques, quel est le rôle et la place de la médecine, quel est le rôle et la place de la société, de l'État, quelle est la place de la sollicitude par rapport à la complaisance, enfin, c'est toujours une construction intellectuelle et donc, il faut réfléchir là-dessus avec une réflexion qui est éthique. Donc, ce travail, nous l'avons fait, nous avons donc aussi été à l'étranger, nous avons vu ce qui se passe à Bilbao, nous avons vu ce qui se passe à Genève, nous avons vu ce qui se passe en Belgique, moi, je n'ai pas fait toute, j'ai fait notamment Bilbao, c'est une anecdote qui montre quand même les choses, c'est que Bilbao, pays basque, espagnol, comme l'on dit, vous imaginez que vous avez une représentation politique dans sa très grande diversité, puisque nous avions des gens du parti populaire espagnol, vous savez que la droite espagnole n'est pas forcément une droite très complaisante, on va dire, on ne peut pas dire qu'elle soit très modérée, bon, vous aviez en milieu des partis socialistes, vous aviez le parti nationaliste basque, vous aviez des gens de la mouvance pas loin de Batasuna, donc proche de l'État, donc vraiment quelque chose d'assez diversifié, unanimité, j'en reviens à la question politique, unanimité des intervenants politiques en faveur de ce type de structure, de ce qu'elles avaient apporté à Bilbao, et le paradoxe étant, plus amusant, c'était qu'il y avait une polémique entre le parti populaire et le PSOE parce que le parti populaire voulait l'ouverture d'autres salles de consommation alors que le PSOE est limité, notamment pour des raisons financières, vous voyez qu'on était dans une situation politique qui n'était pas exactement la même que la situation française. Alors, vous le savez, plus de 90 salles de conso existent aujourd'hui principalement en Europe, il y en a également un peu au Canada, donc elles sont un peu différentes selon qu'on s'adresse à des injecteurs ou à des gens qui fument de la cocaïne, enfin, nous avons aussi des gens qui ont, il y a eu des expériences qui évidemment tâtonnent sur toutes les questions très pratico-pratiques, ce qu'il faut savoir, on reviendra peut-être plus tard sur la salle de conso en tant que telle, c'est que c'est extraordinairement protocolisé, c'est-à-dire que les gens qui font ça, c'est tout sauf quelque chose qui se fait à la vague comme je te pousse, viens voir chez moi, il y a de la chaleur, etc. C'est du professionnalisme très protocolisé avec de l'action sociale, de l'action médicale, des problématiques éthiques, par exemple, pour que justement, alors on peut dire que ce n'est pas suffisant, etc. j'accepte tout ça, mais vous rentrez dans une salle de consommation où il y a après une salle d'accueil, etc. il y a les salles d'injection à proprement parler et il y a avant d'entrer dans la salle d'injection, vous avez un bureau avec quelqu'un qui est capable de vous conseiller, de vous donner des seringues, de vous renseigner sur les produits, de vous renseigner sur la manière dont se fait l'injection, etc. mais il y a une ligne jaune qui tourne autour de la salle et qui fait que les personnes du centre ne franchissent jamais cette ligne jaune et à la périphérie de la salle vous avez les box où les personnes s'injectent. C'est-à-dire qu'à aucun moment on ne franchit la ligne où on est dans l'intimité qui accompagnerait la personne. Alors vous allez me dire tout ça est assez symbolique, c'est assez hypocrite, etc. Bon, peut-être, mais il y a justement l'idée d'une ligne jaune, il y a l'idée d'un non-franchissement et ça symbolise dans tous les sens du terme la non-complaisance. On est dans la sollicitude peut-être mais pas dans la complaisance. Voilà. Alors les résultats vous les connaissez aussi, vous savez que il y a eu des résultats très significatifs sur les diminutions d'infections de type VIH et VHC, il y a eu une promotion de l'hygiène, il y a eu une réduction de l'ensemble des décès associés notamment à tout ce qui est de la problématique d'overdose. Il n'y a pas des réussites massives mais vous y attendiez en matière de sevrage. Bon, il y a quelques cas où on a pu retrouver des gens mais, enfin, à ma connaissance, les études, il n'y a pas... Non, mais il ne faut pas laisser croire que la stratégie de la salle de conso, c'est le sevrage. C'est ce que je veux dire. Je pense que ce serait inexact, en tout cas dans les chiffres qui sont, à ma connaissance, qui ont été montrées. Mais, néanmoins, il faut bien voir que nous sommes avec des gens qui sont extraordinairement éloignés, je vous parlais de ces cas, extraordinairement éloignés des systèmes sociaux et des systèmes de protection sociale et souvent de la capacité à être pris en charge des soignés. Qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure ? Évidemment, maintenant, cette question... Alors, pour vous donner un aperçu, c'est que, dès le départ, personnellement, j'ai fait très attention que ne soit pas traité en priorité la question de la tranquillité publique. C'est-à-dire que l'argument de la tranquillité publique, je n'ai pas voulu en faire un argument premier. Et donc, toute la discussion qui a été menée, elle a été menée sur des questions médicales, sanitaires, etc. Je fais de la politique, je suis un responsable politique, je m'occupe de quartiers difficiles, je sais et je crois franchement que nos concitoyens ont le droit à la tranquillité. Donc, je ne suis pas un naïf ni un laxiste du tout en matière de tranquillité. Je pense simplement que quand on parle des questions de santé publique, il faut absolument, d'une façon intransigeante, donner la priorité d'abord à la santé publique. C'est-à-dire que je me suis refusé à ce qu'il y ait une approche utilitariste de ce sujet. Bien. Et je n'aurais pas accepté, évidemment, qu'on fasse cette critique. Bien. Maintenant que nous sommes dans la phase plutôt de réalisation, je n'ai pas peur de dire que je pense que c'est aussi une politique de tranquillité publique. Mais pendant un an et demi, on a construit intellectuellement l'argumentation et la décision politique sur des questions de santé publique. Voilà. Maintenant que nous passons à la réalisation, du moins je l'espère, c'est-à-dire que, oui, les choses étaient bloquées, vous le savez sans doute, les choses étaient bloquées politiquement, malgré le fait que Mme Bachelot y était plutôt favorable, que le maire de Marseille y était totalement favorable, que le maire de Bordeaux, M. Godin, vous avez compris, M. Godin, et M. Juppé à Bordeaux était plutôt favorable, que M. Rossino à Nancy y était favorable, donc que des gens, le maire du Havre était plutôt favorable, M. Ruffenac ou son successeur, je ne me souviens plus, mais bon, donc des gens de droite, importants, y étaient favorables. Malgré ça, il y a eu à la fois un blocage extrêmement clair du Premier ministre François Fillon de l'époque qui était parfaitement opposé et une action très agressive de la part de la MILT et au-delà de la MILT de l'époque, j'entends, et au-delà de la MILT, j'allais dire, des milieux et des réseaux entretenus par la MILT, des réseaux notamment de magistrats qui ont une vision uniquement, essentiellement répressive et idéologique de ces questions et qui ont été très, très agressives. Nous avons eu un débat en Conseil de Paris où le ton était souvent et les affrontements, enfin, peu importe le ton d'ailleurs, mais les positions étaient extrêmement dures avec une partie du groupe UMP, enfin, la partie majoritaire du groupe UMP, une petite partie était plus relativisant les choses et avec un vote positif sur notre position, enfin, qui était une position commune, c'est pas, on peut dire qu'ils sont venus sur ma position, du groupe à l'époque, enfin, ça s'appelait pas UDI mais ça s'appelle maintenant UDI, du groupe des centristes pour dire les choses, qui ont eu une position très claire, très nette à tous les moments pour voter sur cette question. Donc, c'est plus complexe qu'un clivage droite-gauche, voilà, mais comme vous le voyez. Alors, l'actuel président de la République s'est globalement engagé dans la campagne, on va dire, de façon un peu elliptique, mais enfin, qui voulait dire quand même en langage diplomatique qu'il était en faveur de ses expérimentations, le programme et le Premier ministre, la ministre de la Santé se sont engagés. On attend maintenant que la mission interministérielle veuille bien produire les effets de ses engagements politiques. Donc, il y a sans doute de la construction juridique, mais enfin bon, il est temps de passer à l'action. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en première analyse ? Rien de plus, si ce n'est que tout ceci, moi, l'ambition que nous avons, elle est double, à vrai dire. Elle est d'abord d'apporter une réponse concrète à des gens qui souffrent et donc d'avoir cette attitude de pouvoir public, pas individuel, de sollicitude qui nous semble légitime et d'action de santé publique. On a, certains ont commencé à expliquer que tout ceci aurait un coût déraisonnable. Sous-entendu, il est déraisonnable de dépenser autant d'argent. Une salle de conso, c'est à peu près 500 000 euros en fonctionnement annuel. C'est déraisonnable de dépenser cet argent pour ces gens-là. Bon. Je dis toutes les interrogations financières sont légitimes, mais je pense, sincèrement, on n'a pas fait l'étude économétrique, mais je pense que nous aurons, cette action permettra aussi d'éviter des dépenses, sans parler de la bienfaisance vis-à-vis des personnes concernées, mais elle permettra évidemment d'éviter des dépenses liées aux verdoses, liées aux co-infections, liées aux pathologies, liées aux marginalisations, etc. Voilà. Donc, ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est que, disons les choses, moi, ça ne me gêne pas, c'est qu'il faut que notre société regarde les problèmes liés à la consommation de drogue. Nous ne pouvons pas avoir une absence complète de vision et d'avoir une sorte de point d'exclusion dans notre regard sur la société des problèmes de toxicomanie. Et donc, poser cette question, c'est aussi poser le problème de la toxicomanie dans la société. De la même façon que poser le problème des échangeurs de seringues dans les prisons, c'est à la fois, sans doute, poser un problème de santé publique, mais c'est dire aussi à nos compatriotes, regardez ce qui se passe, la vérité, c'est que même dans les prisons, on ne peut pas empêcher l'arrivée de la drogue. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il n'existe pas un collège, un lycée à Paris. Quand j'ai dit ça au Conseil de Paris, j'ai dit, est-ce qu'un de mes collègues ici peut lever le doigt et dire qu'il connaît un collège de son arrondissement où il n'y a pas de consommation et de trafic de drogue ? Pas un peut dire ça, malgré l'action très déterminée du préfet de police, M. Godin, qui était très engagé, qui, de façon extraordinairement sincère, était venu me voir tout à début en disant, moi, c'est un combat, je veux le mener, etc. Je lui dis, ça tombe bien, je peux vous montrer, rien que dans ma circonscription, j'ai au moins 3 ou 4 cas où en permanence, dont un qui est à 20 mètres d'un poste de police, c'est un des plus importants, bon, voilà. Donc, je peux vous dire où ça se passe tous les jours, si vous voulez, vous-même. Bon, voilà. Ça n'a rien changé. Malgré... Il était... Il ne le faisait pas pour des raisons idéologiques, je veux en témoigner, il le faisait vraiment par conviction. Bon, il a fait des opérations, le trafic est tombé, il y a des choses qui se sont faites, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Donc, voilà. Donc, il faut que notre société, au-delà de tout ça, se dise que nous avons peut-être à apporter un nouveau regard sur la lutte contre la toxicomanie. Parce que vous l'avez bien compris, il y a, de ma part, mais pas le début du tiers du quart d'une complaisance par rapport à la question des toxicomanies. Je suis engagé dans les combats de santé publique, qu'il s'agisse du tabac, de l'alcool, et on n'a pas parlé du binge-drunking, mais bon, c'est quand même un problème très sérieux aujourd'hui. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. On parle des sociétés, des salles de conso. mais c'est très clair que moi, personnellement, j'essaye de mener avec mon énergie de la concentrer sur des problèmes de santé publique et donc de toxicomanie. Mais, et les salles de conso sont dans cette optique, très clairement. Mais, encore une fois, elles essayent d'apporter des réponses pragmatiques à un petit fragment des questions qui nous sont posées par les usagers intensifs de drogue et, en même temps, à travers cette réponse ponctuelle, de poser, d'une façon plus générale, la question, la manière dont notre pays aborde les problèmes de lutte contre la toxicomanie. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. Alors, comme c'est le juge, je propose, s'il le veut bien, à Claude Hurrier de réagir, puisque les politiques, là, ont été énormément interpellées. Il est important de savoir comment, quelles réflexions derrière les arguments qui nous ont été donnés et les différentes positions éthiques qui ont été également extraordinairement et parfaitement énoncées. Merci. Je remercie déjà Jean-Marie Le Gouet, à peine de son exposé, de sa présentation. Comme il vous l'a dit par allusion, on s'est rencontrés dans d'autres circonstances et dans d'autres temps. Il y a eu des débats politiques, mais je crois que ni l'un ni l'autre n'ont engagé et animé ces débats sur des préjugés idéologiques, mais en introduisant toujours d'abord une tolérance pour celui qui a des idées différentes, mais également une recherche, en particulier dans le domaine de la santé, la santé publique, de ce qui pourrait être fait utilement. Donc, je crois que par la demande, par rapport à une démarche politique qu'on fait apparaître trop souvent comme des polémiques simplificatrices, je ne dis pas qu'on est exemplaire, lui et moi, il y en a heureusement d'autres, mais en tout cas, sur un thème comme celui-là, comme je le dirai dans un instant, il n'est absolument pas question de faire une opposition de principe, ça mérite beaucoup mieux que ça. Alors, je suis un habitué de ces rencontres hippocrates et lors de ces soirées, des personnalités du monde de la politique, de la santé ou des sciences humaines et sociales viennent échanger et débattre avec le public sur des thématiques d'actualité liées à la santé et à l'éthique. Alors, c'est le propos que je voudrais articuler en me référant au rôle de ces conférences, de ces rencontres d'hypocrates, c'est-à-dire débattu sur des thématiques d'actualité liées à la santé et à l'éthique. Alors, les salles de consommation des drogues utiles et souhaitables, s'agit-il d'un thème d'actualité ? La réponse est oui, comme je le dirai dans un instant, même si les expériences dans d'autres pays sont tout de même anciennes et pas immédiatement d'une actualité immédiate. Est-ce qu'il y a également des thématiques liées à l'éthique ? Eh bien, au risque d'être en conflit avec Jean-Marie Le Gouen, je pense que le problème n'est pas là et que la démarche éthique pour la question posée n'est vraiment pas un des éléments importants pour des décisions souvent difficiles. Je m'en expliquerai sur ce point. Alors, thématique d'actualité liée à la santé, et oui, à l'évidence. Donc, c'est sur ces différents points que je voudrais argumenter mon propos. L'actualité et les relatives. Elle existe depuis près de 30 ans. Si mes renseignements sont exacts, les premières réalisations ont été faites en Suisse, à Berne, et maintenant, il y a plus de 10 pays. Donc, on n'est pas dans l'actualité et cela me permet d'interroger sur le terme que la ministre de la Santé a utilisé récemment, c'est-à-dire le terme d'expérimentation. A mon sens, on n'est plus dans le domaine de l'expérimentation, sans compter le fait que quand une expérimentation aboutit à un résultat, si le résultat est positif, on continue, mais si le résultat n'est pas positif, on arrête. On voit très bien avec les argumentations de Jean-Marie Le Gouen que cette initiative, quelle que soit son évolution, ce sera finalement un coparti, heureusement, peut-on dire, mais qu'on ne pourra certainement pas et difficilement maîtriser, j'y reviendrai, et encore moins arrêter. Donc, l'actualité relative, et d'autant plus que la référence qui revient à plusieurs reprises dans cette question très difficile, c'est le rapport d'expertise de l'Inserm qui date quand même de 2010. Donc là encore, on n'est pas dans l'actualité immédiate. L'expérimentation est une expérimentation qui en fait s'appuie sur des observations anciennes dont au fond on peut faire une analyse critique plutôt qu'une nouvelle expérimentation par rapport à ce que d'autres pays ont pour réaliser. Alors, thématique liée à l'éptique, c'est là où je vais bien sûr me payer Jean-Marie Le Gouen en lui rappelant ce qu'est la réflexion éthique. La démarche éthique, c'est en fait un questionnement. C'est un questionnement et comme beaucoup d'entre vous le savent, ce questionnement, on est confronté à des questions fondamentales mais souvent extrêmement difficiles, complexes, sur lesquelles il y a entre autres des perceptions de valeurs qui peuvent être différentes. Mais même en faisant abstraction provisoirement des valeurs, c'est le dilemme, c'est-à-dire l'évocation à travers la diversité des expressions, la diversité des cultures, d'avoir deux ou plusieurs réponses à une même question et comme l'a dit Dominique Lecourt, ces questions, ces réponses sont toutes insatisfaisantes. Autrement dit, le questionnement éthique n'aboutit pas à une certitude et encore moins à une sorte de guide de décision. Il éclaire une décision mais ne se remplace pas. C'est d'ailleurs pour nous, législateurs, quand je l'étais, une des difficultés, c'est de faire apparaître des interrogations éthiques fondamentales qui, elles, sont pour éclairer la discussion, éclairer d'ailleurs chacun d'entre nous en tant que citoyens. Mais le législateur, lui, il doit transformer ces interrogations, ce questionnement en obligation, c'est-à-dire en définissant des normes alors que la réflexion éthique, les avis d'un comité d'éthique ne sont pas contraignants. On est d'accord ? Voilà. Bon, merci beaucoup. Je m'y attendais. Donc, je reviens au débat du jour. Les principes éthiques, faut-il les rappeler, sont l'autonomie à travers le consentement de la personne, sont la bienfaisance ou la non-malfaisance, c'est-à-dire le bénéfice-risque, et sont aussi l'équité et l'accès aux soins. On va voir dans un instant que si des interrogations éthiques sont posées, elles concernent, par exemple, l'autonomie, or, il va de soi, surtout avec les exemples effrayants que Jean-Marie Le Gouen a évoqués, que les addictions mettent en cause le principe d'autonomie, c'est-à-dire de la liberté d'agir et de décider. Les salles et l'égalité d'accès aux soins, c'est un des problèmes qui est devant vous, devant nous, parce qu'on voit dans les exemples que tu as cités qu'il y a un certain nombre de villes qui prennent des initiatives, mais par rapport à l'activité moyenne d'un de ces centres, les expériences le montrent, il y a quelques centaines d'usagers par jour, mais on va créer, j'imagine, on a d'ores et déjà un besoin auquel ces centres apportent une réponse en termes de sécurité, au nom de quoi on refuserait à d'autres la possibilité des garanties de sécurité qu'offrent ces structures dont on voit bien qu'elles ne pourront pas être développées à l'infini du fait même de leur coût, et je vais y revenir aussi avant de conclure mon propos. Donc, les salles et l'égalité d'accès aux soins, c'est une vraie, une véritable interrogation, et ensuite, le ratio bénéfice-risque n'est pas évalué. Et je vais, en passant au deuxième point de mon exposé, faire apparaître les positions contradictoires que j'ai lues n'ayant aucune pratique personnelle dans le contexte actuel, mais de la part de personnes qui sont engagées dans l'approche de la toxicomanie et qui ont des compétences et des approches qui sont différentes. On va y revenir. Alors, en vrac, je vous donne les éléments que j'ai pu dire en plus ou en moins. Ce qui est un accord unanime, c'est que ces centres sont destinés à des populations ciblées et marquées par la grande précarité. Ça, je crois que c'est un point qui est acquis et qui cible finalement la mise en place de ces structures qui montre bien que par rapport à l'accès aux soins et à une sorte d'égalité concernant les dispositifs de prévention, de renforcement de la sécurité par rapport à ces populations ciblées, on sera amené à dire, mais enfin, pourquoi eux et pas moi ? Deuxième élément, améliore la santé des toxicomanes. Le rapport de l'Inserm est tout à fait clair sur ce point et ce n'est finalement pas une découverte. La réduction des risques, c'est du soin et pas seulement dans l'échange de seringues. Ça m'étonnera, ça m'apportera de connaître ta décision parce que ce sont des gens investis dans la prise en charge des toxicomanes qui font apparaître que la réduction des risques, c'est du soin et pas seulement de l'échange de seringues. Ces structures favorisent le risque d'overdose. Tu as parlé des overdoses, moi j'ai été très impressionné par l'idée d'overdose sécurisée, c'est-à-dire, sauf avis contraire, sauf expérience contraire, sans doute que c'est un des points de contradiction, on peut avoir davantage d'overdose parce que les toxicomanes se sentent sécurisés du fait même du milieu dans lequel ils vont dépasser leur dose. J'ai un chiffre qui vaut ce qu'ils vaut, c'est qu'en Australie, il y aurait eu une multiplication par 30 des overdoses du fait même de cette sécurité. Ensuite, toujours en vrac, et je termine mon énumération d'une façon non exhaustive, ces structures attirent les dealers. Ça, c'est un point qui me paraît extrêmement important, est-ce qu'il est vérifié ou pas ? Autrement dit, il y a des références, des comparaisons d'ailleurs qui sont faites par rapport au pot de miel, par rapport aux mouches et aux guêpes. Autrement dit, il y a une localisation de toxicomanes autour desquelles ces dealers peuvent être en quête de clientèle. Et suite, et enfin, ou presque enfin, risque d'engorgement, ça, c'est une position, je crois, de certains courants politiques, risque d'engorgement qui amèneront à accroître le nombre de centres. Et autre énumération, dernier point, ces centres augmenteraient la consommation. Voilà, je fais cela d'une façon non prioritaire, non exhaustive, mais c'est quand même une des questions qui est amenée à se poser. Je termine, ou presque, l'approche santé publique. Premièrement, quelle est la place de ces structures dans la stratégie de prise en charge de la toxicomanie à travers sa prévention et le traitement. Deuxièmement, le contexte économique international, dans un rapport de l'Alliance francophone à Genève il y a quelques mois, fait craindre une diminution importante des fonds de lutte contre le sida. Ce qui m'amène à penser que s'il y a une volonté d'augmenter le nombre de soins, de structures de cette nature, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction du risque chez les usagers de drogue, les CARUD, ainsi que j'ai appris tout récemment, dont vous connaissez bien non seulement l'existence, mais les compétences, ont un rôle qui est plus large que celui de ces structures. mais donc comment clarifier est-ce qu'il y a double emploi ou pas avec la dimension économique ? Le plan VIH IST 2010-2014, sauf en mission de ma part, une lecture rapide, ne fait pas apparaître, sauf erreur, l'existence même et donc le financement de ces centres et on m'a donné, on voit, vous connaissez mieux que moi le montant des financements, c'est-à-dire plus d'un milliard d'euros pour trois ans, autrement dit, on voit bien apparaître non seulement l'enveloppe mais également son usage et pour moi le développement de ces structures va poser à l'évidence un problème de choix non seulement pas tant stratégique qu'économique pour le meilleur usage de cette enveloppe dont on voit bien qu'il sera difficile de l'augmenter à due concurrence. Voilà, alors j'ai presque terminé. Comprenez-moi bien, je l'ai dit au début, c'est une question que je m'étais intéressé au Sénat quand j'étais à la toxicomanie quand j'étais au Sénat, j'étais, je le disais, à mon voisin des premiers membres du comité national du Sida en son temps et puis après ça à travers le drame du sang contaminé donc j'ai eu une perception ancienne, globale et qui n'était pas particulièrement ciblée sur la population dont on parle au jour d'aujourd'hui mais grâce à l'invitation de Christian non pas que j'ai ravivé mes souvenirs mais je les ai actualisés et la situation telle que tu l'as décrite me paraît épouvantable avec des situations dramatiques dont tout doit être fait pour mieux les connaître et mieux y répondre mais au fond par rapport à tout ce que je viens de dire c'est finalement comme c'est le cas tu l'as évoqué une décision qui sera une décision politique et dans laquelle les considérations financières et éthiques n'auront finalement qu'une place marginale donc c'est peut-être à l'honneur de la politique de prendre ses responsabilités dans des domaines aussi importants à condition que l'approche politique soit celle dont j'ai parlé tout à l'heure c'est-à-dire une diversité des avis avec des convictions à condition qu'il s'agit de convictions fondées sur la raison la rationalité mais et non pas sur une idéologie brutale qui n'apporte jamais rien dans ce genre de débat et encore moins en matière de décision politique bien c'est tout à fait dans c'est tout à fait dans cet objectif que nous avons organisé maintenant la parole est à Christian Andréau qui va nous présenter quelques diapositives qui nous a préparé justement et qui répondent tout à fait aux interrogations et qui vont nous faire réfléchir sur des arguments que l'on a bonsoir je vais répondre à quelques points qui ont été dits de façon immédiate en fait juste pour aller pour aller très vite pour la question des crédits en fait les dispositifs de réduction des risques tels que les CARU ne marchent pas sur les crédits SIDA en fait ce sont des crédits sécu pérennes qui ne sont pas du tout sur les crédits d'intervention du ministère de la santé sur les crédits SIDA donc c'est quelque chose de relativement différent je viendrai après sur plusieurs points d'abord les constats de terrain donc ED gère une trentaine de CARU en France donc une trentaine de centres d'accueil et de réduction des risques donc ce qu'on constate comme l'a dit Jean-Marie Le Gouen c'est une pratique d'injection qui ne faiblit pas bien au contraire donc dans ces 30 centres on distribue en moyenne par an 1 500 000 seringues ça fait un sacré volume ça fait un sacré volume et là on touche directement dans le coeur du problème c'est à dire qu'on distribue 1 500 000 seringues c'est pas pour injecter de l'eau minérale ou du chanel c'est pour injecter de la drogue et finalement une frontière dans la réduction des risques qui se marque de façon immédiate c'est à dire que on donne la seringue et qu'est-ce qui se passe après et du coup l'accompagnement qu'on peut fournir s'arrête là en fait et on voit revenir les gens après leur injection les gens viennent dans le carude prennent des seringues vont injecter entre deux bagnoles reviennent ensuite sous les effets du produit et avec ce qu'on peut constater des effets immédiats en termes d'abcès de points d'injection etc. donc des acteurs qui sont confrontés à l'injection sauvage dans les toilettes etc. ou à proximité des carudes c'est le quotidien des acteurs de la réduction des risques ce qu'on constate aussi c'est une diversification des produits injectés c'est-à-dire que c'est pas la même chose de carburer à 3-4 injections d'héroïne par jour même s'il y a un risque mortel d'overdose que d'être à 20 injections de coques ou d'amphétamines ou de médicaments etc. avec les effets qu'on peut imaginer sur le capital veineux sur la recherche de points d'injection sur les abcès etc. un autre point qui est intéressant qui est important de souligner c'est une pédagogie de l'injection entre usagers qui s'est perdue c'est-à-dire que dans les réseaux d'injection d'héroïne il y avait des rites d'initiation il y avait toute une pédagogie profane de l'injection entre usagers qui s'était développée qui s'est perdue des pratiques qui se sont radicalisées et on voit arriver des injecteurs qui ne savent pas s'injecter et qui sont pourtant à une quinzaine vingtaine voire plus d'injections par jour qui injectent dans le mauvais sens qui plantent d'abord qui cherchent la veine ensuite qui plantent en perpendiculaire etc. donc on est sur ces on est sur ces thématiques là c'est la raison pour laquelle avec Médecins du Monde on mène un protocole expérimental qui s'appelle ARLI qui est assez proche de ce qu'on peut faire en termes d'apprentissage des gestes d'auto-injection pour les insuffisants rénaux ou les diabétiques donc d'apprendre de façon très protocolisée là aussi les bons gestes de l'injection pour essayer de se faire le moins de mal possible mais ces dispositifs sont pour l'instant expérimentaux et beaucoup trop limités bon donc les salles d'injection elles servent à réduire les problèmes de santé pour en décoller la consommation de drogue j'insiste là-dessus sur la présentation qui est issue des recommandations de l'Inserm en fait c'est-à-dire que je suis pas là pour vous servir un discours militant même si j'aurais pu il n'y a pas de honte mais en l'occurrence c'était pas l'objet donc et comme on a vu comme ça a été très bien dit qu'il y avait un point focal un télescopage entre les données issues de la science et l'opinionisme puisque tout le monde a un avis sur ce qui peut être bon ou pas pour un injecteur de drogue c'est important de se resserrer sur les données disponibles issues de la littérature scientifique et donc le travail qui a été fait à la demande de Roselyne Bachelot d'expertise Inserm bon donc ces salles ont pour objectif bien entendu de réduire le nombre d'overdoses mortelles alors par rapport à ce qui était dit sur le nombre d'overdoses effectivement dans les salles on a observé un gradient d'augmentation des overdoses pourquoi ? ça a été très bien dit par Jean-Marie Le Gouen en début c'est-à-dire qu'en milieu libre les overdoses sont sous-déclarées or quand vous avez les usagers sous-surveillance entre guillemets dans une question de salles la moindre overdose est signalée rétablie et fait preuve d'une intervention donc voilà on se trouve dans ces gradients-là la question ce sont les overdoses mortelles la question de savoir même comment on qualifie l'overdose peut déjà diversifier être différente selon les critères qu'on utilise dans la littérature et bien entendu réduire les risques liés aux contaminations par les virus de l'hépatite C, VIH et les abcès sur les idées fausses alors la première c'est ces salles d'injection empêchent des usagers de drogue de viser l'abstinence c'est faux les données on n'a pas effectivement beaucoup de données là-dessus bon par contre il y a une évaluation très structurée qui a été faite sur la salle de Vancouver voir que la Vancouver c'est 1500 passages au jour dans les petites journées donc ce sont des tailles de dispositifs qu'on n'atteindra jamais en France c'est aussi une question d'échelle mais il a été constaté à Vancouver une augmentation de 30% des demandes de traitement de substitution et de sevrage depuis l'ouverture de la salle de consommation c'est-à-dire que c'est toute l'idée des structures de basseuil c'est-à-dire que récupérer les personnes là où elles en sont sans les obliger à franchir un palier pour accéder aux soins en fait et donc c'est pour ça qu'on a besoin de ces salles on a besoin d'un dispositif vraiment basseuil à destination des personnes qui sont les plus désocialisées éloignées du système de soins et en danger finalement c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'argument sur le fait de l'appel d'air puisqu'il y a des personnes qui ne voudront jamais faire d'injection dans une salle et des personnes qui sont stabilisées avec l'injection même si c'est dur à entendre c'est également vrai et donc tout ce qu'on constate dans la littérature sur l'étude des fils actifs des salles des salles de consommation on est quand même sur un ciblage très important et sur la partie entre guillemets la plus trash des usagers de drogue alors sur la réponse il faut sevrer et punir et non pas encourager bon là je ne pense pas parce que je vais passer vite parce qu'on est j'espère qu'on peut qu'on peut qu'on peut dépasser ça en tout cas dans ce cadre là sinon on est à l'Assemblée nationale ou au Conseil de Paris effectivement ce sont des choses qu'on peut encore entendre clairement si on se pose cette question là il faut se la poser pour tous les dispositifs de réduction des risques c'est à dire qu'on finance la réduction des risques depuis 30 ans quasiment et on va se poser cette question là pour les salles de consommation c'est exactement la même chose financer une assaut comme celle que je représente pour distribuer 1 500 000 seringues on peut très bien considérer que c'est des encouragements à l'usage aussi mais ça c'est une position idéologique ça n'a rien à voir avec les données de santé publique donc donne un message incohérent à la jeunesse je ne suis pas jeune donc je ne me positionne pas mais le fait est que s'occuper d'une population en danger qui se fait mal avec des pratiques je ne vois pas comment ça peut être encouragé aussi sachant que là aussi l'accueil des jeunes des mineurs des primo-injecteurs est très très protocolisé dans les salles de consommation la plupart refusent les mineurs à part s'il y a vraiment une mise en danger on refuse la primo-injection aussi c'est à dire qu'une personne qui vient avec une demande de s'injecter pour la première fois dans une salle d'injection ne sera pas reçu et il y a toute une série de choses comme celle-là alors sans une légitimation de l'usage de drogue en contradiction avec l'indication des stupéfiants c'est forcément faux mais c'est ce qui a été dit par Jean-Marie Le Gouen sur la prison en fait c'est à dire qu'à un moment donné est-ce qu'on assume le fait qu'il n'y a pas de société sans drogue c'est à dire que ce qu'a dit Jean-Marie Le Gouen je l'ai pointé sur un tweet parce que c'était hyper important le discours majoritaire jusqu'à présent qu'on a entendu sur la prison et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de seringues en prison c'est parce que le discours officiel c'est qu'il n'y a pas de drogue en prison voilà donc pas de drogue pas besoin de réponse maintenant qu'il y a de la drogue on va peut-être pouvoir mettre en place des réponses donc mettre en place des seringues en prison on a dit les seringues et la réduction des risques fait partie du soin c'est la première étape vers le soin il y a des textes qui régissent l'accès au soin en prison qui disent égalité de traitement et égalité d'accès au soin dedans et dehors donc théoriquement ça fait longtemps que les seringues devraient y être ceci dit même si les salles de consommation n'ont pas besoin de toucher le cadre législatif répressif par le cadre de la loi de 70 comme cela a été dit aussi il faudra quand même un petit peu à un moment donné se poser la question de la politique des drogues sont des lieux où les drogues illégales sont distribuées c'est faux c'est faux alors après on va pas non plus vivre au pays des bisounours bien entendu que ce sont des endroits qui sont tendus par rapport à la consommation de drogue qui sont tendus par rapport aux dealers en attendant après les équipes n'ont pas intérêt à ce que à ce que leur salle de voilà à ce qu'il y ait du deal dans la salle bien entendu voilà donc ça aussi c'est réglementé mais comme c'est réglementé dans les cas rudes actuellement je veux dire faut pas croire que tous les usagers qui sont dans les cas rudes tous les jours ceux quand on vient distribuer des milliers de pompes n'ont pas de produit dans la poche sur les personnes qui viennent chercher la pompe pour nombre d'entre eux ont le produit dans la poche déjà donc voilà ça veut pas dire qu'il n'y a pas de produit mais la question du deal n'est pas celle-là et pour finir attire les dealers il y a eu un point très important qu'on pourra discuter dans le débat c'est l'approche écologique en fait c'est à dire que ce n'est pas la scène c'est pas la salle qui crée la scène ouverte c'est l'implantation par contre d'une salle dans une scène ouverte existante mais après il faut faire très attention et c'est pour ça par exemple sur Paris ça sera le cas mais peut-être sur d'autres villes aussi c'est à dire qu'attention au dispositif unique qui va là potentiellement effectivement créer un appel d'air voilà mais là aussi l'implantation d'une salle de dispositif de réduction des risques doit se faire d'un point de vue écologique selon une problématique d'une ville entière et donc est-ce qu'il ne faut qu'une salle à Paris ou est-ce qu'il en faut plusieurs pour quadriller le terrain voilà ça c'est il faudra préciser ça pour l'insécurité ça a été dit je passe pas et créer de nouveaux consommateurs parmi les jeunes c'est faux aussi j'ai plus de temps j'arrête là merci beaucoup je propose que nous ayons notre collègue s'il veut bien prendre la parole en représentation de monsieur Yenny et je vous remercie de l'avoir remplacé et de parler on peut dire de l'expérience du conseil national du SIDAC que vous représentez merci oui alors l'expérience du conseil national du SIDAC c'est notamment un avis sur les politiques de santé des drogues et des addictions qui a été rendu en 2011 et dans lequel le conseil national du SIDAC est une instance consultative composée de 24 membres qui a pour mission de faire des propositions toutes propositions utiles au gouvernement sur les questions concernant le SIDAC et la société le conseil national du SIDAC n'a pas souhaité faire un avis spécifiquement sur la question des salles de consommation mais néanmoins a souhaité aborder cet outil ces salles de consommation au titre d'un outil de réduction des risques elle a fait le constat d'abord d'une division notamment des professionnels de santé avec d'un côté un avis très négatif de l'académie nationale de médecine de l'autre un avis très positif de la fédération française d'addictologie et ensuite elle a souhaité considérer ce qu'on appelle les evidence based les éléments qui sont d'évaluation qui sont parfois un petit peu complexes mais néanmoins qui doivent absolument guider le jugement pour cette raison le conseil national du SIDAC a rendu un avis davantage stratégique en regardant un petit peu ces éléments d'évaluation et elle a souligné tout d'abord que ces salles de consommation c'est très important constituent un outil de réduction des risques qui va compléter une palette de réduction des risques très riche et qui va permettre de toucher un certain nombre de populations que les autres outils de réduction des risques ne parviennent pas à toucher il a été mentionné tout à l'heure la prévalence des usagers dits problématiques autour de 200 000 c'est à dire soit les usagers qui s'injectent que ce soit de l'héroïne des sulfates de morphine etc. ou alors les usagers qui fréquentent un certain nombre de services notamment les carudes et qui ne sont pas nécessairement atteints par d'autres dispositifs de réduction des risques donc à ce titre les salles de consommation peuvent constituer un outil complémentaire d'action par ailleurs les bénéfices de ces salles de consommation visent à réduire les risques pour la santé à améliorer la sécurité et l'accès des usagers et à diminuer les troubles à l'ordre public si on reprend l'expertise de l'INSERM comme tout dispositif de réduction des risques il y a des bénéfices et des risques pour l'individu et pour la collectivité c'est cette balance bénéfice-risque qui est très importante à faire et que nous faisons pour d'autres questions de santé publique et à cet égard nous avons constaté dans l'expertise collective de l'INSERM mais dans beaucoup d'autres travaux notamment de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies que les bénéfices l'emportaient sur les risques pour l'individu et pour la collectivité on pourra en rediscuter bien évidemment alors un autre élément de réflexion c'est que je vous disais le Conseil national du système n'a pas souhaité réfléchir uniquement sur ces seules salles de consommation des risques d'abord elle a souhaité réfléchir sur l'ensemble des outils de réduction des risques et il semblait absolument important de souligner qu'en dépit des efforts conséquents que la France a menés et qui a permis d'endiguer en grande partie l'épidémie du IH-Sida dans les années 90 des choses restent encore à faire par exemple il y a beaucoup de départements où il n'y a pas de carudes par exemple il n'y a pas d'injection ou très peu d'éducation à l'injection qui peut être un dispositif intermédiaire entre les carudes et les salles de consommation et puis autre réflexion les politiques de santé publique sont parfois très poreuses et elles peuvent être la frontière entre les politiques régaliennes et les politiques de santé publique et parfois extrêmement fines et la réflexion du conseil a consisté à réfléchir sur l'impact que les politiques pénales pouvaient avoir sur les politiques de réduction des risques parce qu'on pourra ici ensemble discuter des meilleurs outils de réduction des risques tels qu'ils ont été évalués à travers le monde mais néanmoins il y a un environnement législatif qui s'est avéré très peu favorable ces dernières années en raison notamment de la loi sur les récidives en raison d'une augmentation exponentielle des mises en cause pour les usagers simples alors cela peut avoir des conséquences sur la pratique des acteurs dans leur réduction des risques et puis ça aussi des questions de coût on en a parlé mais il y a un économiste très intéressant Pierre Coppe qui a évalué ces politiques pénales c'est vrai qu'aujourd'hui avec une explosion des mises en cause pour usage simple et des condamnations aussi pour usage simple également il y a un coût qui dépasse le milliard d'euros on n'a pas d'évaluation récente et c'est vrai que le coût à côté des dispositifs de réduction des risques que ce soit les carudes notamment ou les futures salles de consommation ce coût est extrêmement réduit plusieurs millions d'euros 30-40 pour le dispositif carude après il faudrait voir pour les salles de consommation donc nous notre invitation pour l'invitation du conseil national du CISAD est de penser ces salles de consommation des risques comme un outil complémentaire avec les autres dispositifs de réduction des risques et d'interroger l'impact des politiques pénales sur la façon dont nos politiques de réduction des risques peuvent être menées en France aujourd'hui voilà Bonjour je suis Vincent Labrouve je travaille pour aide aussi mais du coup moi j'ai une petite question est-ce qu'il ne faudrait pas réformer la loi 70 si on veut ouvrir les salles de consommation c'est la loi qui criminalise et pénalise l'usage de drogue Frédéric Sorge je suis addictologue et je travaille dans un centre d'accueil de toxicomanes à Montreuil donc j'ai visité des salles d'injection en Suisse et en Hollande et je trouve que c'est une expérience très intéressante qui devrait se développer en France j'ai aussi participé à un projet de programme de maintenance d'héroïne comme il se fait en Suisse et en Hollande et je pense que l'étape suivante au salle d'injection c'est de mettre en place des programmes de maintenance à l'héroïne parce que ça résout le problème des dealers c'est que finalement on va mettre à disposition de ces gens qui sont dépendants de ces produits directement de l'héroïne qui serait de bonne qualité et qui réduirait vraiment tous les dommages liés à l'usage de ces produits Bertrand Dotsenberg à la pitié juste pour un usager chronique d'avoir une salle de shoot semble quelque chose de merveilleux de fantastique etc le problème c'est est-ce que cet usage qu'on fait pour une personne est-ce que ça va inciter d'autres à venir première question et est-ce qu'on va faire du trouble dans la population deuxième question donc les trois questions en fait la réponse pour la personne et comme médecin en charge d'une personne on a toujours envie de soigner la personne qui est en face et les carrudes ont envie de le faire il faut prendre en compte le politique doit prendre les trois positions est-ce que vous croyez pas que de faire de l'expérimentation même si c'est pas expérimental de façon discrète sur un petit nom permettrait d'avancer plutôt que faire des grandes déclarations politiques à l'Assemblée en disant on va faire ça ou alors on bloque la capacité de le faire alors que si on l'installait petit à petit un petit peu discrètement juste en s'occupant de ces patients ça se passerait mieux il y aurait moins de réticence parce qu'on a peur les gens qui connaissent pas ont peur de ce qu'ils ont pas vu et si ça existe puis ils voient qu'il n'y a pas de catastrophe il y avait marqué murmure vous savez à l'Assemblée murmure on a entendu des murmures vous voulez bien répondre à ces quelques questions oui volontiers sur d'ailleurs il y a plusieurs paquets de questions il y en a deux ou trois qui sont que je prends ensemble ce que vous venez de dire monsieur l'interpellation sur expérimentation par expérimentation la garantie d'accès à d'autres qui est une question éthique mais pourquoi on va faire les choses de façon progressive et donc c'est lié à d'autres questions que tu avais posées et que vous avez posées monsieur les structures attirent-elles les dealers y a-t-il une augmentation de la consommation bien alors on n'a pas de photos là mais on aurait pu vous montrer une salle de consommation au moindre risque c'est tout ce qu'il y a sauf quelque chose de sympathique c'est vraiment évidemment un endroit assez austère avec une tonalité j'espère que ça sera beaucoup mieux mais enfin bref c'est quand même une tonalité médico-sociale avec vous voyez un design médico-social où on n'est pas dans le bon on n'est pas trop dans le convivial alors j'ai l'autant plus c'est que quand on a commencé à sortir ça alors évidemment on est poussé par les médias à faire moi j'ai des excellents amis à moi qui m'ont dit mais attends t'es complètement tombé sur la tête tu vas nous faire des barres à chicha où les types vont aller se shooter et vous viendrez avec votre carte bleue pour c'est quand même au début maintenant ça a un peu progressé mais c'était au début la vision qu'on avait des gens déjà à un niveau d'études supérieure je ne parle pas bon donc il faut non mais c'est vrai l'absence de culture de ce type de problème comme de l'heure l'absence de culture de façon générale de santé publique dans notre pays étant tellement puissante qu'on est toujours dans des histoires absolument extraordinaires bon donc nous ne sommes pas dans la problématique des barres à chicha nous sommes dans des structures assez tristounettes médico-sociales éventuellement plutôt à Genève d'ailleurs qu'ailleurs vous pouvez avoir un café bon mais vous voyez on est dans ce genre de problématiques bien alors à partir de là moi je ne crois pas du tout à l'idée que ça augmente la consommation enfin je veux dire ça n'a rien de désirable franchement ni d'incitatif c'est des lieux tristes excusez-moi enfin on va essayer de les égayer mais les gens qui sont là ne sont pas bien les situations dont on parle ne sont pas extraordinaires les localisations on va y venir sont elles-mêmes en général des endroits de déshérence de la ville bref tout est tout est un peu glauque quoi pour dire les choses comme elles sont non mais attends il faut dire les choses comme elles sont on va essayer de mettre un peu de couleur à des choses comme ça parce qu'il n'y a aucune raison mais enfin on est dans les sous-bassements de la ville on n'est pas sur les Champs-Elysées boulevard Saint-Germain ou place de la Bastille bon c'est on en est là donc vraiment et à qui on s'adresse on ne s'adresse pas aux gens on s'adresse à une population dont on a dit la précarité la précarité ça a un coût c'est-à-dire ça se voit c'est des situations sociales psychologiques dramatiques je vais citer quelques anecdotes on est dans le lourd on est dans le dur pour l'essentiel donc l'incitation il faut vraiment alors être pervers pour penser qu'il puisse y avoir par l'existence de ces lieux de l'incitation bien à contrario moi je sens dans un certain nombre de gens qui qui sont opposés et c'est un reproche que j'avais anticipé quand je vous parlais de problématiques de tranquillité publique il y a une tentation de la pédagogie hard chez un certain nombre d'opposants aux salles de conso l'idée c'est de dire il faut que les gens voient la déchéance et certains qui sont des intellectuels de la chose je ne parle pas avant il y a certains des intellectuels de la chose nous font quelque part implicitement le reproche de retirer de la voie publique des gens en situation de déchéance et ils pensent que la présence visible de la déchéance est une pédagogie non non mais attends il y a des gens qui pensent ça bon de la même façon qu'il y a des gens qui pensent qu'en santé publique il faut taper sur les doigts des gens pour qu'ils arrêtent de fumer etc bon il y a des gens qui pensent qu'il faudrait adopter des comportements d'hygiène etc par la répression par la culpabilisation par la condamnation vous mangez trop moi je m'occupe pas mal d'obésité etc enfin ce discours de la culpabilisation il est parfois très présent dans la santé publique notamment chez nos amis anglo-saxons qui ont cette tentation forte au nom de la responsabilité de faire de la culpabilisation et donc il y a des gens je leur ai un peu reproché ils ont la stratégie du pilori quoi c'est l'exemplarité de la déchéance qui crée parce qu'il faut aller jusqu'au bout de la problématique de est-ce que la visibilité pas la visibilité il y a bon est-ce que quel est le sens social y compris de tout ça et c'est même une question éthique parce que on peut moi j'accepterais j'accepte enfin je m'internite j'accepte j'accepte la question je n'y réponds pas mais qui est de dire mais vous allez retirer de l'espace public des personnes etc vous voulez cacher la misère du monde c'est une question qui mérite d'être d'interpellé je pense que c'est un mensonge enfin c'est pas bien de penser ça enfin je veux dire exactement la réponse bénéfice-risque on va cacher pour partie la misère du monde qui par ailleurs les gens vont pas rester dans la salle ils vont sortir à un moment ou à un autre et deuxièmement cette misère-là montrer la déchéance etc c'est pas une bonne situation d'ailleurs c'est une réflexion qui va plus loin et qu'il faudra d'ailleurs se poser je sais qu'il y a des gens ici qui s'intéressent aux questions de psychiatrie etc mais où est-ce qu'on va sur la problématique des SDF est-ce que la tolérance française uniquement française de la déchéance dans nos rues est-elle quelque chose d'éthiquement souhaitable est-elle juste c'est des questions moi je pense qu'il faut qu'on accepte de se poser ce type de questions sans réponse très évidente d'ailleurs mais c'est quand même des questions bon donc voilà donc je réponds à ça je ne vois pas en quoi il peut y avoir par le biais de ces structures une augmentation de la consommation ça je ne le vois franchement pas en toute bonne bon deuxièmement est-ce qu'on attire des dealers oui et non on ne crée pas de la conso les dealers sont là aujourd'hui encore une fois les gens le périmètre de marche des gens qui sont dans les situations dont je que je décrivais c'est à l'ingrad est très limité c'est quelques centaines de mètres donc je veux dire de toute façon les dealers sont là bon simplement à partir du moment où la salle existe depuis deux ou trois ans certains peuvent se dire les dealers sont là parce qu'ils sont là effectivement mais ils étaient là avant donc je veux dire on ne les a pas fait venir c'est pas le pot de miel simplement ils continuent à tourner autour de l'endroit où il y a ce qui m'amène à dire que quand vous êtes un élu moi j'ai des gens qui vont me dire mais vous allez ouvrir vos salles de conso dans les quartiers qui ont déjà des difficultés avec ce type de population donc vous allez un les attirer de nous stigmatiser voilà des questions de ce qui répond à un parti je vais aller jusqu'au bout de votre question non parce que si je fais une salle de conso qui n'a rien à voir avec le quartier si je la mets en plein milieu du 15ème arrondissement alors que les conso se font ailleurs les gens n'iront pas donc je veux dire encore une fois le consommateur et le marché créent la réponse sociale c'est pas la réponse sociale qui va attirer les gens si j'ouvre une salle de conso je serai le premier à vouloir le faire pour des raisons évidentes moi si je pouvais ouvrir une salle dans l'ouest parisien j'en serais ravi ça ne marchera pas il n'y aura personne donc je suis obligé de la mettre dans des endroits où malheureusement et justement il y a de la stigmatisation il y a déjà ces populations ce que nous apportons en plus c'est qu'on retire en partie de l'espace public ces personnes et on les met dans des situations on ramasse un peu plus les seringues etc donc on est avec cette difficulté et certains démagogues iront jusqu'à nous faire le procès évidemment de ramener ça dans ces fameux quartiers etc bon mais on ne peut pas déplacer les scènes ouvertes ce n'est pas possible donc la théorie du pot de miel elle est ressentie mais elle n'est pas elle n'est pas exacte maintenant la question de l'expérimentation et la question de la discrétion plutôt que de la proclamation on ne peut pas il est impensable de faire ce type de structure sans l'accord de l'ensemble d'abord des pouvoirs publics c'est à dire qu'il faut la coopération la tolérance de la police de la justice des systèmes sociaux et des systèmes sanitaires premièrement deuxièmement vous ne pouvez pas pour des raisons à la fois éthiques démocratiques et pour des raisons pratiques vous ne pouvez pas ouvrir cette salle dans une arrière boutique ou dans une boutique que vous auriez louée de façon subreptice et alors là les gens 15 jours après on a l'émeute ils vont dire attendez les gars vous nous avez ramené quoi vous avez fait quoi etc donc d'abord ça ne serait pas parce que déjà rien que l'idée d'aller louer d'en parler au commissaire de police déjà la terre entière est au courant bon mais mais indépendamment de ça je ne peux pas je n'accepte pas je ne peux pas démocratiquement dire à des gens je vous mets un truc super dangereux genre je ne sais pas quoi moi une usine c'est Véso mais je ne vous ai rien dit bon or ils vivent ça comme étant potentiellement une usine c'est Véso quoi enfin socialement parlant vous m'avez compris bon donc je suis obligé d'avoir un traitement démocratique de la chose et un traitement public et pour ça je suis avant je suis obligé d'organiser si je parlais en termes militaires je parlerais d'un tir d'artillerie qui permet d'expliquer globalement le sujet avant d'y venir donc l'expérimentation elle n'est pas liée à la théorie scientifique parce qu'il est assez vraisemblable que la science c'est un peu dur de dire ça mais en gros l'expérience le savoir nous incite à dire que ce sont de bonnes réponses bien mais d'abord il y a plusieurs quand même je ne vais pas rentrer dans la technique parce que d'abord je ne la maîtrise pas complètement et puis ensuite parce que affiner le produit est lié à la géographie aux circonstances à la collaboration ou pas de la police et de la justice à l'attitude à la localisation c'est une chose par exemple que de le faire dans des locaux qui par exemple serait dans un coin de gare où il n'y a pas d'habitants à moins de 150 mètres d'accord que de le faire sur le trottoir avec une école à 70 mètres vous voyez que ce n'est pas exactement la même problématique à la fois d'organisation territoriale de discussion démocratique de sujet etc donc on est obligé vraiment d'avoir un pilotage fin un ce pilotage c'est d'abord expliquer à la population expliquer au pouvoir public faire le choix exactement des sniffers des sniffers et des injecteurs des injecteurs enfin tout ça c'est des questions un peu techniques donc il n'y a pas un protocole totalement unique il y a des petits choix tactiques liés aux circonstances liés à la stratégie de santé publique liés au public liés à la localisation etc donc on est bien dans l'expérimentation c'est à dire qu'on va y aller quand même sur la pointe des pieds on ne peut pas industrialiser le process à un moment ou un autre on pourra industrialiser le process relativement mais le faire donc je crois répondre aux questions légitimes qui étaient posées sur l'expérimentation sur le pot de miel sur l'augmentation de la conso etc loi de 70 décrets nous pensons que le décret portant sur la réduction des risques nous garantit juridiquement nous ne voulons pas et nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire et souhaitable de créer une législation différente de celle du décret de la réduction des risques inscrit dans la loi de 70 c'est à dire que le parapluie du décret sur la réduction des risques nous paraît 1. suffisant au plan juridique 2. car nous ne voulons pas entrer dans un débat qui serait de créer un nouveau cadre juridique et une exception à la loi de 70 etc la question de la loi de 70 c'est la loi de 70 c'est à dire que ce qui est la réforme de la loi de 70 ce sera de sortir évidemment de la pénalisation de l'usager de drogue évidemment donc si on rentre là-dedans il faudra y aller directement de ce point de vue il est bien clair que nous aimerions être des purs médecins des purs intervenants sociaux et des purs acteurs de santé publique mais nous sommes en plein dans la politique avec les peurs je ne parle même pas de la politique partisane vous avez bien compris qu'elle est présente et quand nous agirons vous verrez qu'elle sera présente peut-être durement peut-être durement moi je ne sais pas dans quel état sera la société française je ne sais pas quels jeux voudront jouer telle ou telle force politique mais moi je ne serais pas surpris de voir des manifestations fortes vous verrez c'est pas bon parce que évidemment on est dans une société qui est complètement transie de peur et là on voit bien qu'on peut jouer sur les peurs donc il va falloir apporter une réponse forte mais je vous dis ça sera à un moment donné un combat politique à ce niveau-là mais je reviens à la question politique c'est effectivement nous touchons aux interrogations de la société française devant devant les drogues devant la présence de drogue et donc je veux dire le réflexe premier c'est la négation c'est la crispation et les gens ont peur et la peur c'est mon fils donc non je ne veux pas entendre parler du problème je ne veux pas entendre de la solution parler de la solution du problème donc on est dans une c'est pour ça qu'on est vraiment dans une situation qui est totalement politique avec un grand P et pas simplement politique avec l'aspect combat politique voire combat de rue etc on est vraiment dans une question très politique et d'ailleurs moi qui suis favorable vous l'avez compris à l'expérimentation assez rapide de ces questions j'espère qu'on pourra connaître dans les six mois à Paris la chose et en même temps qui suis aussi un politique j'accepte de dire que le gouvernement peut se poser la question de savoir quel est le moment opportun où les choses se font c'est pas une question en ce moment l'opinion publique il n'y aurait qu'à appuyer sur des boutons et puis les choses se fraînent non c'est pas la vie ça la vie c'est vous voyez sur plein d'autres sujets il y a des manifestations des interpellations etc on vit dans une on est voilà donc c'est un choix politique il n'empêche que je suis pour que ce choix politique soit assumé rapidement à Paris donc j'ai répondu je crois aussi à la question de la localisation j'ai répondu aux questions que je voulais répondre j'ai peut-être pas tout dit alors l'héroïne médicalisée bon attendez une seconde laissez nous souffler un tout petit peu voilà non non mais faisons à très attention quoi il faut chaque chose la société a une capacité de digestion des problèmes voilà l'expérience y compris récente nous montre que quand on veut voir actuel voilà nous montre qu'à surcharger les barres qu'il peut y avoir de temps en temps des overdoses voilà donc sachons avancer au rythme de la société et d'un certain point de vue c'est aussi ça la démocratie même si j'ai tendance à penser que vous avez parfaitement raison que je pourrais dire qu'il faut supprimer la loi de 70 enfin en tout cas dans sa version que par ailleurs je pense sincèrement qu'aujourd'hui le coût de la prohibition des drogues en termes d'ordre public mondial et en termes de santé publique est absolument incomparable avec voilà et en même temps je ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai envie de lever l'interdit etc enfin je veux dire vous voyez bon mais je ne vais pas arriver enfin celui qui a quand le ministre de l'éducation a dit dans son rôle de ministre de l'éducation quelque part que la question du cannabis il fallait bien un jour qu'on y réfléchisse vous avez vu ce qu'il a pris il a été interdit de parole pendant deux mois bon non mais on est dans cette société là quand même bon donc donc voilà je pense qu'il faut voilà oui je voudrais revenir sur pardon excusez-moi Catherine Jouot chef de projet à la mission de prévention des toxicomanies de la DASES ville de Paris je voudrais revenir sur un aspect de la réduction des risques qu'on n'a pas trop développé c'est à dire que quand on accompagne des usagers de drogue des personnes toxicomanes à la réduction des risques on les accompagne effectivement à mieux gérer leur consommation à prendre moindre risque à contrôler ces risques et du coup on est aussi sur un registre éthique qui est de permettre à ces personnes de redevenir acteurs actrices de ce qu'elles vivent et de leur consommation et si je vous rejoins monsieur Le Gouen quand vous dites que les personnes qui fréquentent les salles de consommation à moindre risque notamment à l'étranger sont des personnes assez cabossées par la vie des personnes qui sont dans une grande précarité sociale économique souvent aussi en situation de désaffiliation on peut s'appuyer avec elles sur les ressources et sur les parties fortes qu'elles ont aussi en elles et on voit des usagers de drogue qui ont un sens de la responsabilité civique d'une responsabilité en tant que citoyen qui font que dans certains lieux qu'est neuf à Genève ou ailleurs et bien elles vont ramasser des seringues qui traînent à l'extérieur pour qu'il n'y ait pas de contamination des personnes qui sont autour des citoyens des jeunes des moins jeunes et je crois qu'on n'a pas trop développé ce soir cet aspect là oui ce sont des personnes qui ont besoin de cette sollicitude pour ne pas être dans une indignité quand il s'agit de effectivement consommer entre deux voitures dans des parkings ou ailleurs mais oui il y a aussi cette possibilité de redonner à ces personnes un statut de sujet Emilie Chazel médecin de santé publique moi j'aurais une question qui va sortir un peu du sujet c'est de savoir il y a la réduction des risques en quelque sorte la prévention secondaire et est-ce qu'on a des idées et des actions qu'on met en oeuvre actuellement sur la prévention primaire donc réussir à réduire l'augmentation à stopper l'augmentation des consommations chez les jeunes ça me semble aussi important écoutez nous essayons de faire ce qu'on peut si j'ose dire c'est-à-dire prévention primaire par exemple je parlais du binge drinking je parlais de l'aspect festif nous avons des programmes d'intervention sur les lieux festifs etc alors on est à la limite du primaire et du secondaire mais enfin on est encore dans le primaire c'est-à-dire essayer d'avoir l'idée que la fête n'égale pas le shoot pour dire les choses shoot alcoolique shoot d'opiacé ou autre etc donc on est présent on essaye d'être présent sur des lieux de fête pour diminuer l'incidence de l'entrée en toxicomanie diverse et lourde etc par exemple un exemple je pense sincèrement que c'est là où on a un travail immense à faire je pense sincèrement qu'on ne pourra pas tant que tant que le langage de la répression sera le langage dominant je pense qu'on aura du mal à se faire entendre des potentiels usagers qu'on aura du mal à faire un véritable travail d'éducation primaire alors en même temps de prévention primaire c'est un peu pessimiste ce que j'ai l'air de dire là mais c'est c'est un peu autant moi je pense je suis pour qu'on aille dans les écoles dire que c'est dangereux que ceci que cela mais tant qu'on n'est pas dans un langage de vérité tant qu'on n'est pas dans un langage de vérité je pense que on a du mal à se faire entendre des jeunes etc bon voilà c'est ma conviction si vous voulez je pense que je ne vais pas chercher les trucs psychanalytiques du genre l'interdit fait qu'on le on essaye de le surpasser tout ça ce n'est pas mon sujet je ne crois pas à ça je crois vraiment qu'il y a une prévention d'abord il y a une prévention de nature économique c'est-à-dire de faire casser tout ce qui est les incitations parce que ce qui se passe il y a quand même on n'en parle pas mais enfin il y a du marketing large de l'alcool du shit de la cocaïne je veux dire si ça se développe c'est parce qu'il y a des marketeurs alors les marketeurs ça peut être des filiales de LVMH qui réunissent les bureaux des élèves des grandes écoles pour faire des open bars ça peut être le dealer du coin qui dit pour moi c'est pas cher tu vas voir je vais t'en donner tu enfiles à tes copains etc. donc il y a du marketing bon le marketing il est lié à une économie l'économie c'est qu'il y a des profits tant qu'on n'a pas cassé le marché quelque part il y aura du marketing donc là j'allais dire en pur économiste il faudrait faire des diagrammes bon mais si on pouvait baisser le profit qui est réalisé sur le trafic on peut penser qu'il y aurait moins de puissance marketing premièrement deuxièmement je pense qu'on ferait comprendre à tout le monde à tous les parents que leurs enfants seront confrontés et donc il faut en parler tranquillement sans être anxiogène etc. que les pouvoirs publics en parlent etc. donc c'est un changement d'optique en attendant on fait notre boulot comme on peut mais on n'a pas de il n'y a pas de recette miracle moi j'en connais pas si vous en connaissez n'hésitez pas mais moi j'en connais pas ça renvoie aussi à la question du modèle de société en fait ça renvoie à des questions du coup beaucoup plus larges que ça on est dans un modèle de société qui produit de l'addiction et qui produit de l'addiction et quand on dit produire de l'addiction pas forcément aux drogues on peut se demander quel est le modèle d'attachement ça renvoie à des questions de comportement compulsif ou pas etc. plein de questions comme celle-là en fait et on voit bien que tout ça c'est pas du tout dégrossi puisqu'on voit que si vous êtes aux Etats-Unis le champ de l'addiction va être incroyablement plus étendu que celui qu'on a en Europe parce qu'on va rentrer la sexualité vous allez faire rentrer la télé la bouffe tout ce que vous voulez plein de choses comme ça donc il y a quand même des questions à se poser là-dessus qui rejaillissent sur le modèle éducatif le deuxième comme l'a dit Jean-Marc Le Gouen le problème c'est qu'à l'heure actuelle qui c'est qui fait de la prévention de la toxicomanie dans les écoles par exemple c'est la police alors je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire je dis que quand vous avez quelqu'un qui arrive dans une classe en lycée qui dit la drogue c'est mal vous fumez un joint vous allez finir avec une piqûre dans le bras et que les trois quarts des élèves fument des pétards ça se passe bien et rigole et que par-dessus et que par-dessus je sais que tu es d'accord avec ça ce que je veux dire ne laissons pas croire que ça se passe bien les pétards chez les gamins je veux dire ils fument et ils ne savent pas qu'ils vont avoir et ils ont des gros problèmes une partie d'entre eux 10% d'entre eux vont quand même largement glisser non je veux dire mais le ressenti de l'élève qui reçoit ça à ce moment là n'est pas celui-là n'est pas celui-là c'est ça que je dis c'est pas ça qui est reçu en fait comme message d'information et pour revenir juste un petit peu sur le sujet pardonnez-moi sur les salles d'injection en fait parce qu'on a et sur notamment tous les outils la palette de réduction des risques comme ça a été dit sur l'héroïne médicalisée etc on voit bien qu'on a besoin de ces dispositifs pour un segment de la population mais pourquoi c'est plus difficile à mettre en place en France d'abord parce qu'on a une culture répressive dans ce domaine là qui est plus forte que dans d'autres pays d'une part et d'autre part parce que ces dispositifs là n'ont pas été mis en place dans des contextes d'urgence sanitaire c'est à dire que à l'heure actuelle je ne suis pas sûr qu'en Suisse ou dans d'autres dans d'autres pays où ça a été mis en place à une époque où il y avait des choses extrêmement trash en Suisse c'était le fameux parc à Zurich donc vous imaginez les buts de Chaumont remplis à ras bord comme un après-midi de juillet de tox avec le produit sur place des trucs mais effroyables effroyables donc du coup problème sanitaire majeur émotion réponse pragmatique on met quelque chose en place et on implante toute une palette de dispositifs de réduction des risques et on obtient des résultats immédiats et visibles et ça ça change tout et ça ça change tout le problème qu'on a en France là-dessus c'est qu'on est quand même je me tire une balle dans le pied en disant ça on est quand même comme on l'a dit sur quelque chose de relativement circonscrit c'est à dire que non ça va pas concerner tous les injecteurs non c'est pas partout nécessaire etc etc et qu'on voit très bien que le contexte un contexte de crise sanitaire et de phénomènes massifs pousse à des réponses beaucoup plus pragmatiques et innovantes c'est ce qui s'est passé en Suisse dans d'autres pays comme ça a été dit et surtout avec des bénéfices immédiats visibles et du coup qui peuvent susciter aussi l'adhésion et beaucoup plus facilement mesurable on n'en a pas beaucoup parlé mais sur l'évaluation des différents objectifs des salles de consommation il y en a certains qui sont assez difficiles à évaluer dans la littérature on a on a des résultats sur la baisse des risques infectieux et c'est vrai que par rapport à ce que à ce que disait madame je suis 200% d'accord c'est à dire que la réduction des risques la distribution de seringues si ça a bien démontré quelque chose c'était que les usagers de drogue étaient tout à fait capables d'adopter des comportements favorables à leur santé et que quand on a commencé à distribuer quand je dis on c'est nous médecins du monde d'autres insos on a commencé à distribuer des seringues on l'a fait alors que c'était interdit on n'avait pas le droit de faire ça et parce que le discours qu'on entendait aussi c'était celui mais qu'on retrouve tout le temps non seulement qu'on allait encourager la consommation etc déjà vous n'avez pas à leur faciliter la vie toutes ces choses là et d'autre part ils ne seront pas capables ils ne seront pas capables ils ne sont que dans le prod de toute façon c'est l'autodestruction etc résultat il n'y a aucune dans le domaine du VIH politique de prévention sur un groupe ciblé qui a donné d'aussi bons résultats que la réduction des risques envers les usagers de drogue donc c'est QFD donc tout ça c'est evidence based et je suis complètement d'accord sur le fait que les salles de consommation sont évidemment prouvées evidence based c'est leur implantation par contre qui est expérimentale à chaque fois parce que celles qui se sont plantées soit elles n'ont pas rencontré leur public soit il y a eu des tensions sur leur implantation mais c'est toujours des questions d'implantation c'est-à-dire qu'elles ont été mises au mauvais endroit notamment moi je voudrais puisque Christian me laisse quelques secondes pour ne pas dépasser trop l'horaire simplement je me mets dans la peau d'un parlementaire je ne sais pas quand j'étais parlementaire ou si un jour je le redeviens hypothèse peu probable je me pose et n'étant pas un expert des questions posées en voyant bien les enjeux de santé publique je poserai la question aux experts plusieurs questions aux experts premièrement il est nécessaire dans un drame et une évolution et un contexte pareil d'avoir une organisation qui soit cohérente qui soit éventuellement planifiée et où se placent les salles de consomme par rapport au plan et en particulier il y en a peut-être d'autres c'est-à-dire VIHIST première question deuxième question si on introduit dans un plan cohérent qui ne peut être qu'un plan niveau national ça signifie bien qu'on va devoir inciter les villes qui n'en se seront pas dotées de la création de salles de consomme avec bien sûr là on voit réapparaître quand même la nécessité d'avoir des investissements compte tenu du coût autrement dit quelle est la cohérence de ces dispositifs expérimentaux ou pas par rapport à un plan de lutte et de prise en charge allant une filière finalement allant de la prévention au traitement voilà et si on arrive si on retient finalement cette nécessité d'avoir une cohérence dans les actions et bien à ce moment là une planification devra effacer les disparités géographiques qui peuvent exister actuellement puisque certaines villes vont anticiper et d'autres sont à la traîne et on retrouve là un des principes éthiques fondamentaux c'est-à-dire de l'équité et de l'accès aux soins voilà la question est très simple je ne pense pas qu'on ait beaucoup de temps pour obtenir des réponses des experts mais enfin on se reverra peut-être une prochaine fois bien mais si vous voulez bien nous allons conclure qu'est-ce qu'on pense Patrick je pense que nous sommes heureux de ce débat surtout de vos interventions et des réponses qui ont été faites puisque nous sommes restés hors de l'idéologie et du militantisme qui vont dire pour autant que ce n'est pas bien parce que ça permet des transgressions qui font réfléchir et comme l'a dit monsieur Hurrier l'éthique c'est surtout la réflexion c'est le questionnement je me permettrais quand même de vous poser une petite question quand même pour partir dans une société où le taux de suicide augmente dans une société où les personnes vulnérables augmentent et dans une société où le nombre de drogués augmente augmenterait on les connaitrait mieux etc est-ce que ça ne fait pas réfléchir sur la société et pour reprendre le mot de sollicitude la sollicitude c'est quoi ce sont des personnes qui par rapport à un monde injuste dans l'estime de soi c'est ce que dit Paul Ricoeur c'est-à-dire dans une décision de ne pas subir d'agir sont capables de prendre des convictions des engagements c'est ça c'est la rencontre de personnes ainsi qui sont dans une théorie de l'action et qui sont justement pas du tout en train de subir or les patients dont on a parlé là les SDF les personnes qui se trouvent ce sont des personnes qui subissent même si de temps en temps elles sont capables en effet de par une résilience quelconque d'intervenir et ça ça me fait penser à ce mot de sollicitude qui est théoriquement le respect mutuel mais on ne peut être mutuel que lorsque l'on a une identité et lorsque l'on a je dirais une certaine conviction un engagement et une position nette et évidente dans une société bien sûr si j'arrive là je sais très bien et vous comprendrez très bien que je ne peux qu'être du côté bien sûr de tout ce qui a été dit sur les préventions de risque depuis que William Loewenstein intervient dans mon DEA depuis longtemps et que nous essayons de faire flores là dessus auprès des étudiants mais je voudrais quand même que tous ces éléments qui sont des éléments techniques voire des éléments qui deviennent très rapidement des politiques de santé publique ne deviennent pas en véritable en substitution par rapport à ce que nous sommes en train de construire comme société et qui entraîne un certain nombre de nous justement peut-être en douter jusqu'à se retrouver à un moment dans des et je pense que c'est peut-être là la valeur du politique d'y penser je vous souhaite si vous voulez bien une bonne soirée il n'y a pas eu beaucoup de tweets parce que ce ne sont que des commentaires on les a mis là la prochaine fois les tweets ça serait pas mal que ce soit des interpellations plus vives même si on essaye de les contrôler et enfin la prochaine fois mais on n'arrivera pas je vous rassure la prochaine fois nous avons une grande chance c'est d'accueillir le professeur Jean-Pierre Grunfeld qui a été celui qui a rédigé le plan cancer et à ce niveau là nous lui demandons justement au terme puisque le plan était 2009-2013 ces grandes réflexions de manière à ce qu'il nous fasse réfléchir au niveau éthique par rapport déjà au plan et deuxièmement au niveau du cancer qui pose bien entendu tous les problèmes éthiques qui seront énoncés merci beaucoup et à bientôt m'aîn 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 Sous-titrage ST' 501